Non, madame, je vais expliquer à tous les gens de la langue du roçal à mine. Il y a eu un monument à l'époque de la musique. Dans le cas de programme, il y a un programme qui a été connu à l'autre, qui a été connu à la tribune, qui a été connu à la sixième tribune. C'est l'enfer au paradis. L'enfer au paradis. Donc, imaginez-vous que Kinshasa, c'est un paradis, mais nous vivons l'enfer. Alors, nous sommes en train de travailler avec des réformes. Il nous faut 2 milliards de dollars. pour refonder Kinshasa, pour construire la ville de Kinshasa. 2 milliards de dollars. J'ai dit 2 milliards de dollars de budget. Allez, c'est tellement... Que d'être les spectateurs de Congo? Uni, télévision. Congo, uni. Uni. Donc ça veut dire que... Peut-être que vous ne connaissez pas la signification de la chaîne. La chaîne Congo Uni, télévision. Alors, fidèles téléspectateurs, comme toujours, parce que nous avons toujours l'habitude de vous les demander à chaque fois, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Aimez nos vidéos, partagez. Parce que ici, on est dans la réflexion. Ici, on est dans des idées claires. On est là pour vous informer en temps réel. Parce qu'on veut... On veut à ce que... Bissotou Tozala, toujours informé. Tozala, toujours à... Toyeba, maïez-alikou de Kanaka-Tiambouka. Alors, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir, ou d'être en face aujourd'hui, ou de nous entretenir aujourd'hui, avec le candidat député national à la Lukunga, c'est ça? Alors, il s'appelle M. Pichu Matalissi. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Mme Merline. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je salue également tous les habitants, nos mésélecteurs de la Lukunga, mésélecteurs de la commise de Montgafoula, parce qu'ici, il faudrait préciser que je suis candidat député aux élections au niveau national, au numéro 923, et je suis également candidat député provincial dans ma commune natale de Montgafoula, au numéro 289. Donc, il est question de préciser à nos électeurs de ne pas taper à côté. Donc, numéro 289, on a pas la Montgafoula, niens, au bangomoro, falo de corbon, numéro 1, on a celle où je suis mutant, au combat de Montgafoula, parce que là, il est exposé à Montgafoula, il est definitely on dirige, il est definitely on dirige, il est definitely on dirige, mais on dirige déjà on paraît défende Montgafoula. Voilà la raison pour laquelle les exams. Nous allonsomères péter lesgew schem depress dans la Kysangani, et on a le leader karzimatique, Adolphe Mouzito, on a celui candidat président Le candidat numéro 24, le candidat n'a pas été sauté. Le candidat n'a pas été sauté. Le candidat est différent. Il est différent de 25 autres candidats par rapport à son programme, par rapport à son offre politique, par rapport à son expérience, par rapport à son expertise, c'est-à-dire c'est un monsieur qui maîtrise les dossiers de l'État. C'est l'homme de la situation. L'étape, la situation et la période, la crise multidimensionnelle, socio-politique, économique, sécuritaire, nous dit tout seul l'homme qu'il faut en cette période, en ce moment, pour décanter la situation. Donc voilà, ici qu'il y a Zali, il y a une campagne où il y a proximité dans la ville de Kinshasa. Le candidat n'a pas été sauté, il y a un timide, il y a un intérieur, il y a un peu. Mais il dit que le miroir de Kongo est allé à la ville de Kinshasa. Il devrait commencer par affronter les réalités de la ville de Kinshasa. Il a fait la campagne de proximité. Il a été en Galima, il a été chez moi à Lukunga, il a été à Funa, il a été à Mouamba, il a été à Klachango. L'homme qui maîtrise la gestion du pays, l'homme qui maîtrise la gestion du pays, le dossier de l'État, le chien. Le dossier de l'État, le chiffre, tout qu'on sort. Mais tu vois, tu es à Zalaki, Premier ministre, mais tu es à Zalaki, 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 tu es à Zalaki. Il a été à Zalaki, il a été à Zalaki, tu es à Zalaki, tu es à Zalaki, tu es à Zalaki. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui regretter parce qu'il a produit le résultat. Mouzito a croit tripler le budget de l'État. Mouzito a multiplié, fois trois, ce qu'on appelle la réserve d'échange. Mouzito a augmenté le salaire de professeur d'université qui était à l'entour de 2000 dollars. Contrairement à Mouzito, en lui seul, a augmenté le salaire de fonctionnaire et il y a un bilan. Ce qui est à Zalaki, madame, il y a une campagne électorale. Il y a une émission sur le parcours de Mouzito. C'est une émission sur le parcours de Mouzito. Loin de lui, l'hébouïsme, mais encore l'égo-centrisme. Mouzito, c'est un démocrate, c'est un nationaliste, c'est un mounoumiste, un héritier d'ailleurs. Mouzito, vous savez, Mouzito est un esclave de principe. Mouzito a mené le combat de la résistance dans la mouka pendant cinq ans. Nous, nous sommes restés constants. Avec les candidats qu'on avait placés en avant, vous connaissez les noms, en 2018, et nous avons mené ces combats jusqu'à terme. Aujourd'hui, après cinq ans comme stupide de la Constitution, on est censé de convoquer des élections. Lorsque nous sommes là, je crois, dans neuf ou huit jours, nous irons aux Irmées pour les élections. Il est vrai qu'avant les élections, on peut avoir des alliances. Parce que le problème ici, madame, tu es belé, il y a une notion d'alliance, d'une coalition. Tu es la ramassante, il y a une coalition, d'une coalition électorale. Une alliance électorale. Si vous avez une alliance, il y a une alliance sacrée. Les cas, il y a une alliance, il y a une alliance, effectivement. Si vous avez une alliance, il y a une alliance, il y a une alliance, il y a une alliance. La coalition de gouvernance. C'est-à-dire, après avoir, madame, le premier président de la République, il y a une alliance, la composition de la majorité. Et c'est-à-dire, il y a une alliance, la coalition de gouvernance. C'est-à-dire, vous composez la majorité parlementaire, vous pouvez permettre, vous savez, vous avez une alliance. Donc, il y a une alliance, il y a une alliance. Effectivement, il y a un FCC cash. Voilà. Et tous les pays, on a formé la coalition, nous avons mis ça, nous avons mis la résistance. Nous avons dit que c'est coalisé pour mener une élite de résistance, pour mener une opposition. Et tous les pays, après, c'est-à-dire, après les élections de 2018, nous avons mis la coalition, il y a résistance. non mais on est tous à la quim et c'est qu'on est à ma chaleur et la mouka en biais je vais aux élites plateformes et la mouka qui voulez gérer tout un peu madame on a dit la population la bâquine la bâquine la bâquine la bâquine la bâquine la bâquine la campagne électorale Parmi vous, vous avez appris que vous avez mis un programme. Il n'y a aucune vision réelle sur le pays. Il n'y a pas de vision. Dans la campagne, on n'a pas de désordre. Pendant la campagne, il y a un boucan, un marché… Tout ça. la désordre alors nous ici, pendant la campagne électorale nous allons voir ici le nouvel élan parti politique il y a mon amour le programme est-ce que nous allons comme président de la République parce qu'il y a eu le sixième président de la République A cause à la mini, dans le secteur il y a l'économie, dans le secteur il y a la finance, dans le secteur il y a la sociale il y a la santé, il y a l'infrastructure Dans le secteur, il y a la terre C'est-à-dire qu'on n'a pas posé la vie Mais il y a des candidats Il y a des bandes Il y a des bandes Il y a des programmes Il y a des programmes qui ont été Il y a des candidats Il y a des candidats Mais je suis le président de la République Mais justement parce que Il y a des candidats à un programme Qui convient la population D'ailleurs, les amis Ils ont été mis en tête Parmi les candidats Ils ont été réalistes Donc ils ont été Rolanda Nekona Bissau Et le président sortant Moi je suis le président de la République C'est-à-dire que je suis le président de la République C'est-à-dire que je suis le président de la République Donc un double budget Tu en disait qu'il y a la Mouka Celui-ci C'est-à-dire que le président de la République Il y a de la politique Il y a d'amour Il y a de la politique Il y a de la insultité Il y a de la charmement Il y a de la politique Il y a de la rationalité Il y a de la politique Il y a de la réflexion Lorsque les adversaires Voilà Lorsque les adversaires Ce ne sont pas nos ennemis Ce sont nos adversaires Lorsque les adversaires en ce qui concerne la pression fiscale, en ce qui concerne la pression fiscale. mais ce qu'on a désordre et on a contrôlé l'exécutif c'est tout un problème madame les amis de l'antenne à peu informer d'ailleurs c'est ce qu'on appelle la non-assistance à une personne à danger en droit c'est-à-dire n'a pas voulu assister les Congolais qui ont été escroqués par ce gouvernement, par cette Assemblée Nationale comment expliquer un député à quoi il a gagné 50 000 dollars pendant que ton Zaline a 60 000 de kilomètres il faut qu'il y ait le rajeunissement de la classe politique parce que nous en avons marre merci beaucoup madame merci beaucoup il y a deux autres dans l'Assemblée Provinciale il y a un lobby comme candidat provincial pendant qu'il y a un gouvernement provincial il n'y a pas d'améliorer la gestion de la ville de Kinshasa vous allez constater que Kinshasa est une ville de Mégapol c'est-à-dire que vous avez une Mégapol elle est une ville de comparatif nous sommes à Longos, nous sommes à New York, nous sommes à Paris elle est une ville de la superficie il y a 10 kilomètres carrés mais vous allez constater que sur les 10 kilomètres carrés ils ont contenu 24 communes mais on va constater que 9 000 kilomètres carrés il y a espace, il y a ville, province, il y a Kinshasa ils allaient résider par deux communes c'est l'Enamaluku et vous allez constater que 1 000 kilomètres carrés seulement soit les 10% ils allaient renfermer dérangé par le Vendée autre commune ça c'est déjà un problème vous allez constater que Ndekongobila a géré la ville de Kinshasa à l'espace de 5 ans une ville qui n'est pas urbanisée pendant que nous avons le plan d'urbanisation de la ville de Kinshasa qui existe jusqu'à ce jour ici au niveau des archives qu'est-ce qui empêcherait de mettre en exercice ou d'applicabilité le plan projet de la modernisation de la ville de Kinshasa c'est un problème voilà la raison pour laquelle madame, nous avons expliqué tout le monde nous ne savons pas que nous avons dit que nous avons dit il y a eu un bonnement et nous avons dit il y a un programme l'abissage il y a un programme il y a un programme il y a un programme il y a un tribune il y a un sixième tribune il y a un programme il y a un cas de Kinshasa l'enfer au paradis L'enfer au paradis Donc imaginez-vous que Kinshasa C'est un paradis Mais nous vivons l'enfer Alors nous sommes en train de travailler Avec des réformes Il nous faut 2 milliards de dollars Pour refonder Kinshasa Pour construire la ville de Kinshasa 2 milliards de dollars Je dis 2 milliards de dollars de budget C'est un exercice Nous avons commencé par 2 milliards Alors vous allez constater Que la ville de Kinshasa Est sale, je ne vais pas traîner là-bas Dans la mme deko, polémique entre Mais si Mgobila n'a pas C'est un gros d'un point Ça nous a déçu C'est seulement nos aînés Que nous aimons tant Mais ils nous ont déçu dans leur façon de gérer La res publica Nous ne pouvons plus que ça La banque de confiance Ce qui n'a pas eu à la place Il y a un gros d'un point Dans la mme deko Mgobila Il y a un apostilé Il y a une mère, une famille Mais malheureusement Je n'ai pas eu à l'enfer Que ce n'est pas eu à l'enfer Mais les congolais Ils vont comprendre Donc nous avons une motivation Et nous avons dit Ça prend la souk A la gestion des communes De la ville de Kinshasa Ça c'est un problème Mais Mgobila a dilapidé Des communes de Kinshasa En ce qui concerne la gestion Il a mis en place Des services Ce qui s'appelle le numérique Qui exploitent chaque document Alors dis-moi Moi j'ai posé Après mes recherches Mes enquêtes La question A un agent de la commune Dont j'étais le nom Que répond votre budget Le budget de la commune Vous savez que l'agent A été incapable De nous produire Le budget de la commune Alors comment Un commune Peut manquer un budget C'est normal C'est une enpei Donc nous vivons Nous avons des communes Sans le plus D'aujourd'hui A y'a En tant que moment Et nous avons des communes Les communes Là Genre Je vous dis Je vous dis Ce qu'il y a J'ai Mais la intentionnalité A y'a Dans ce A les 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 On dit que c'est si l'ouvrier mérite son salaire. Les communes, comme étant des entités, doivent créer des richesses, doivent créer aussi l'argent à travers des taxes, des impôts. Je prends le cas de ma commune de Montgrafou. Les communes, les communes, les agricoles, les productions, les légumes, les épices, les miennes sont fournies dans le marché de la ville de Kinshasa. Les communes 아까 de mon aspirateur, nous les voyons dans les vallées de Kinwénza, dans les vallées de Mboudi, dans le maiste ... Nous les voyons partout, nous les voyons partout surάν,... ... mauvais ingestion, on manque une vision réaliste pour gérer les entités. Alors quand c'est été un ensemble national, Renault気 Reserve pour leurs deux on n'a pas d'ектations. Nazani a eu le temps qu'on donne à la firère j'ai une firère d'accéder d'entrer directement à l'Assemblée Nationale pour donner le meilleur de nous c'est-à-dire nous avons un nouvel élan quand je parle d'un nouvel élan c'est-à-dire nous nous avons un programme nous avons une offre politique qui s'appelle la libération du Congo et les Congolais donc nous devons libérer les Congolais parce que nous ne sommes pas libérés sur le plan économique, sur le plan social sur le plan des infrastructures sur le plan sécuritaire le Congo n'est pas libéré l'opposition, l'opposition Moutou a réuné l'élo dans la tête et l'opposition a eu le pouvoir c'est-à-dire c'est-à-dire nous avons une démarche au bengar scientifique nous avons un programme qui s'appelle nous avons un programme ah voilà il y a un programme seperti que nous avons élan tous les projets nous avons un programme gateway et nous avons une campagne pour arriver là en entren 200 jours nous avons une décision de l'égl Blood politique au nom de la Mouka ? A 5 jours. Ah, ok. Les alli journalistes, parce que les alli candidats n'a qu'un mot y a regroupement la Mouka. La Mouka, eux, ils allaient pas en habitude, ils allaient plein de formes et la résistance. Ils allaient la Mouka. Mais il y a un mot qui dit la loi pour qu'elle va enregistrer le regroupement politique. Allez, on y a ça. D'accord. Alors, rapidement. On va m'amener à ça parce qu'il n'a pas de programme. Et au côté à la Nenga, au côté à Moula, la population peut basalter. Donc, on va comprendre que j'ai échangé. Comme les autres drainés. Ma case, il y a un an, il y a un an, il n'y a pas une habitude. Il a drainé full. Il y a 20 journalistes qui m'amènent à Mouka. Ah, madame. Où est-ce que tu as dit ? On va voir qu'on voit tant d'Olympiades qu'il y a vu. Il y a un an. C'est assez sérieux. Il a pris le rat qu'il avait en 2018. Ça, il faut se léder. On va reconnaître que c'est un rat. Mais parce que derrière lui, derrière Fayou en 2018, c'était Katoumi. C'était Mouzuto. C'était Jean-Pierre Benba. C'était Moussania. Moi aussi. C'était les autres. Alors, il faudrait comprendre qu'il n'était rien. Donc, Samino, alors, pour évoluer Souto. Je pense que tu as la réponse. Je veux revenir aussi par rapport à l'Assemblée nationale. Comme on dit que, il y a un grand malouba. Madame Naderie Berrier. Nous sommes dans le cadre de ce programme d'offres politiques. Nous étions à l'offre politique où les amis renfermés. Il y a 60 politiques publiques. Quand il y a 60 politiques publiques, Adolf Mouzito a mis 10 politiques publiques où l'État a mis ma compétence exclusive. Il y a chef de l'État. Quand il y a eu la défense, les amis, les amis, les amis, les coopérations étrangères, les amis, coopérations internationales. Il y a 10 politiques publiques. Adolf Mouzito a mis que nous allions dans cette terre, il y a ma province. C'est-à-dire, il existe des compétences exclusives pour la province, madame. « Alors, il y a une éco. » « C'est qu'il y a une décote, c'est qu'il y a une vie. » « C'est qu'il y a une vie. » « C'est qu'il y a la santé. » « Il y a l'agriculture. » « Il y a l'éducation. » « Il y a ma compétence. » « C'est qu'il y a une vie. » mais il faut qu'on a la gérée par le gouvernement central. Et nous y toons ici sous 40 politiques publiques, on les allume en charge comme compétence exclusive, il y a le gouvernement. Voilà, ici, quand il y a eu la banque, il y a eu la réforme, il y a eu la réforme, il y a eu l'Assemblée nationale. Il y a eu la réforme, il y a eu la réforme, il y a eu la clé de répartition des richesses du pays. La clé de répartition des richesses internes du pays. C'est-à-dire actuellement, qu'on est allé répartir le Lengue-Nine ? Le gouvernement central est à 50%, 40% est dans la province et 10% est dans la caisse de péréquation. Mais nous devons renverser. Il faut qu'on est à la province, il y a 50%, pour que 50% permettent de la province comme autonome. Il y a eu l'Assemblée nationale, pour la remanie, il y a eu la proposition. Madame, à part propos de la titrisation de terre, une grande réforme dans le secteur foncier, minier et forestier. Mais ce qui ne l'a ô l'élection exacte. Mais ce qui ne l'a ô l'élection exacte. Mais ce qui ne l'a ô l'élection exacte. Ça a eu l'ouï, a eu l'émoté. Katoumi a eu l'émoté. Katoumi a eu l'émoté. Ma non, nous sommes les 25 autres candidats, c'est ça. Ma, il y a eu l'émoté. Bando, je l'appelle Mouzitou. 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 Tu l'appelle Mouzitou. Bando, je l'appelle Mouzitou. Mouzitou, Mouzitou, Mouzitou. des communications ou des transports dans 10 jours ou dans 11 jours. Ça, c'est une mauvaise planification. Non, ça devait être planifié. Et comme expliqué, on a trouvé une alternative avec l'Angola. Donc, si on avait bien planifié cette affaire, on n'allait pas être en retard. Mais il n'y a pas de propositions à Moïse, mais il n'y a pas de propositions. Non, non, propositions, il y a des propositions irréalistes. Ils ont des propositions irréalistes. Donc, il y a des propositions irréalistes. à qualifier d'abord aux propositions irréalistes. On dit qu'il n'y a pas de propositions irréalistes. Parce que nous sommes ici, madame, qui a commencé à faire la confusion, la business, la affaire... Dans la politique. Non, la politique. Moi, ici, quand on a fait, moi, le problème est ça. Nous, quand on a dit ça, nous sommes dans le monde de la business. Nous sommes dans la politique. Il y a des règles et des jeux bien définis. Nous sommes dans une démocratie. Il y a des principes bien définis que nous sommes censés de respecter. Imaginez-vous le scénario. La CENI, en fait, c'est un organe d'appui à la démocratie qui est censé d'être maître pour donner des élections aux Congolais. Pour nous les partager, nous qui sommes des compétiteurs. Les willen favorites pour nous, les candidats, qui augué par le populisme, ou pas les Congolais, ou pas les croyances à l'Etat, ils nous weerent à l'Etat. Ils nous weren't dans lesiers de vivre. c'est une précision parce que c'est un change ma vie aux amis et a mis un sens et ce n'est pas normal et la maîtrise la notion la démocratie c'est à dire les pouvoirs publics c'est le gouvernement que le boss de la cnc c'est un business même pas tous à l'a4 à la mou canaille je n'ai pas eu le temps de faire le bien ici je vous dis ceci madame et je dis aux congolais tous ces gens les nôtres que vous me citez ici ces gens n'ont pas eu le temps de faire des recherches de bien diagnostiquer en tout cas existants en matière de recherche il ya ce qu'on appelle l'analyse existants c'est la première phase des enquêtes donc nous devons analyser d'abord l'existant pour dégager des faiblesses et dégager des points forts tant la proble congo au diagnostic et congo au salut analyse approfondie l'analyse d'existant pour dégager force ya congo de dégager la faiblesse ya congo proposer thérapie 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 on les a libres à solution nous dit que nous avons la catia barré forme alors les années 60 mais c'est un candidat au point d'un côté candidat député monsieur pitu matabisi candidat député pitu matabisi faiblesse la jeunesse congolaise les amis merci madame merlène vous savez que aussi maman alikam la faiblesse de la jeunesse ou dans le chef de la jeunesse congolaise il ya l'espoir de la jeunesse premièrement la zali coordonnateur la jeunesse ya ville à Kinshasa il ya parti dans la nouvelle élan et des aimants nazali na asbel on va bien il faut mapi on a kambaka bilengé alors fait baisse moko on lana pour déceler la katia jeunesse la biseau et zali fardo n'a pas condamné à jeunesse n'a biseauté mais l'on n'y a toujours sa la haute au bengar pour rappeler jeunesse la biseau à l'ordre kouébis sabon kebazali na responsabilité de gros a l'aténa jeunesse otozali dépendante de gros a l'aténa jeunesse otozali manipulé nous le congo vis sa grandeur vis sa taille le congo a besoin d'une jeunesse et consciente le menge bis au boi n'a pas n'a pas une jeune mais n'a pas une jeune consciente j'aime consciente parce que je suis conscient il ya existence n'a l'aténa c'est à moti on j'aime mieux c'est le foyer bête et n'zandati dans la mission pour qu'elle n'a pas accompli pour l'asservé au bokeh la domaine x y c'est à dire que l'on a bruit ba j'aime pas s'élever dans un esprit entreprenariat toi y est pas pour créer de la peau n'a pas mis à la et gouvernement ou le pouvoir public a une aussi responsabilité en ce qui concerne la jeunesse ce qui a fini pouvoir yandeko félix c'est ce qui dit à travers le ministère sectoriel et la jeunesse ton aïe politique il n'y a pas les cinq ans bachin en place pour la jeunesse voilà raison pour laquelle il soit au loba ta juan de macambou madame pour lui il ya m'a genoua les amis madame que ce point n'a pas mis à la banque nous allons engager de réformes à travers la réforme en abisso nous allons travailler qu'on travaille dans l'Europe ça va j'aime nous ça là dans la katia ville à kinshasa quand on s'engager dans la construction à la route n'est-ce pas la route voilà il faut tous aller là tu sais là dans la cantonne et maçon les jeunes seront là pour travailler d'accord il ya le secteur autrement la professionnelle c'est-à-dire ba j'aime une chose à l'écent c'était et en fait vous ça là dans l'université tous amis dans la catégorie à ba j'aime au lieu à quoi qu'on m'a tabacique à l'école à l'université mais le lé le commentaire m'a dit son local la salle l'université et on croit que bon à thé maintenant nous avons des milliardaires qui sont entreprenants qui n'ont jamais fait l'université voilà toujours encore à yé jeunesse congolaise la soeur couragée la soeur couragée la soeur couragée de l'ingénieur son n'aille candidat la bineur abajen n'aille candidat la bineur la foule numéro 289 banna maman et mo banna ma zamba banna ma sang à mi la mater d'ikibala moudi banna kongelos banna tchad banna kimono banna yali amoura foule à mou bimba candidat la bineur n'a banna ou défendre bino de vautant raïté mais l'élos rona yé bopé s'en aille bavois pour qu'il n'a qu'elle n'a qu'elle défendre d'un terrain la bineur et tant d'opé s'en aille bavois bopé s'appeler adolphe nous y ton niveau présidentiel de l'univers 24 et bobo s'en a téloukou n'a dit qu'à rhaï na 923 donc et aux alès sénu yamakassi pour qu'il n'a pas changé façon de l'ingé à gérer la république ya géré ville la bison ya géré l'entité à gérer la commune parce que boussotou yamakou tato n'été mais boussotou zali n'arroi déjà nali benga et pas aux autres potas nous y toucher roi amizi madame yohana yohana sali classement a sali coaching matche bandi inane tu évalué deux ans tu évalué trois ans tu évalué après dix ans tu commis na 300 milliard de dollars et tu parlais histoire et émergence d'arrivée par le développement la congo mais ali massa noté et ali ba promessité et ali l'écouté 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 kofi n'a témé à l'indemma et les bois miens d'accord merci candidat député national numéro 923 923 candidat provincial numéro 200 madame il faut les baron titres 289 pour yop et vous vous devez voilà fidèle téléspectateurs en tout cas cette émission est fini merci à vous un monsieur pittu matabissi de nous avoir reçu dans votre comment dois-je l'appeler entreprise dans votre entreprise en tout cas ça m'a fait énormément plaisir de voir surtout là où vous travaillez merci énormément merci à vous également fidèle téléspectateurs de nous avoir suivi de nous suivre chaque jour en tout cas merci également pour vos messages d'encouragement je ne cesserai de les dire surtout les gens qui sont à l'étranger merci infiniment pour vos encouragements parce que le travail que nous sommes en train de réaliser c'est grâce à vous si on n'a pas des encouragements alors on ne sait pas comment en tout cas on va évoluer parce que nous sommes là pour vous informer merci et on se retrouve très prochainement abonnez vous likez partagez commenter laissez nous votre commentaire et des questions nous allons vous répondre au revoir